Il n'y a jamais, il est sur le taux-taux, 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 il est sur le taux-taux. Le mouvement Gayle Machine veut changer positivement l'image des filles et femmes dans la société, surtout celles qui sont en milieu scolaire. Les responsables du mouvement l'ont une fois encore rappelé en marche dans les locaux du complexe scolaire La Véracité à Détoubé ce mardi 4 mai 2021. Cette journée a été une occasion de change et de partage avec les élèves de la classe de 6e en 3e sur la question d'entrepreneuriat, des viols à l'égard des femmes et des filles et une application qui s'appelle l'OID qui permettra à ses élèves d'informer et de s'informer pendant 3 mois. Puis, nous sommes des élèves et nous fréquentons, oui nos cahiers sont importants, mais à côté de ces cahiers, comme activités extraspoères, comme vous avez dit, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et plus précisément, des activités génératrices de revenus, des activités que vous pouvez faire, pas forcément aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui, mais peut-être que tu seras un peu plus âgé que ça et que tu continueras toujours tes études, tu peux faire des activités en complémentarité avec tes études, parce que ta fille jusqu'à aller à 5 000, parce que l'advocation là, moi je sillonne dans tous les établissements, du 6e en terminale, 6e en terminale, tout vendre. Mais ça, je vais faire du feu, j'ai délaissé mes cahiers. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a besoin de céder à toi ? Ça me céder à insulvenir à mes besoins, à alourdir les taxes pour les parents. Est-ce qu'on comprend ? Tu sais faire du soda, tu ne sais pas faire du soda. Mais là, comment tu veux comprendre ça ? Comment tu peux le faire pour arriver ? Juste pour donner un exemple à tes camarades, dis-moi, comment tu vas arriver à le faire, parce que tu ne sais pas faire du soda. Comment tu veux maintenant faire pour entreprendre un spa ? Je vais les donner, je vais vous donner. Et elle va s'apprendre. Ok. Maintenant, tu n'as pas la capacité de le faire toi-même. Est-ce que tu as les moyens financiers nécessaires pour le faire ? Non. Tu ne sais pas le faire. Tu n'as pas les moyens financiers pour le faire. Tu ne crois pas que le processus serait trop long pour toi ? Ça va te traîner. À chaque fois, tu vas te demander. Lorsque tu auras l'argent, tu vas dire non, je vais apprendre à le faire d'abord. Et après, tu vas dire non, je vais faire ça d'abord. Et jusqu'à ce que tu ne t'en rends compte, tu ne vas même pas entreprendre. Là, il y a des bonnes dames qui font du soda, n'est-ce pas ? On vous vend du soda dans l'établissement, non ? Il y a quelqu'un qui me vend du soda dans l'établissement. Maintenant, toi, attention, tu peux l'aider, tu peux aller l'approcher. Maman m'découcou, m'dipémano, ça, c'est déjà à voir. Il n'y a qu'il n'y a pas. Elle vient vendre. Quand elle va venir vendre, elle te donne peut-être 500 avec un surplus. Elle a 500, non, peut-être elle a 300, 200 qu'on les dit. Donc, toi, tu vends ces 500, là, tu as 200 que tu gardes. 200, moi, pour les garder, c'est pas que tu vas goûter. Nous, on vous s'en fout en l'eau. Nous, on vous s'en fout en l'eau. Nous, on s'en fout en l'eau. Nous, on vend 5, 4, 4, 4, 4 à l'eau. Et nous, on vend des 20000. Un jour, on vend des 20000. On vend des 20000. Et pendant les vacances, tu peux s'organiser. L'allez apprendre à faire le soda. Avec ces 5000, là tu peux commencer quelque chose. Et un jour, l'accord, ça vient de vous mettre dans l'eau. Je vous donne beaucoup d'exercices de maison. Il faut être concentré, il faut être rigoureux, il faut travailler. Les jeux avec lesquels vous vous amusez souvent, ils sont comblés par des personnes qui ont des applications fixées en mathématiques. Et eux, on les appelle les développeurs d'applications. Donc moi, je travaille avec ce type de personnes et aujourd'hui, dans le cadre de notre présence, on va vous parler d'une application qui s'appelle OUAGE. Dans les sensibilisations précédentes, les chatards nous ont présenté les violences basées sur le genre. Est-ce que c'est à peu d'assister à cette sensibilisation ? L'application en elle-même, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est un peu comme un jeu aussi. Il suffit juste d'aller sur Internet, il y a un lien que nous allons vous donner à la fin de la séance. Et quand vous voulez télécharger un jeu, qu'est-ce que vous faites ? Qui a déjà téléchargé un jeu ? Oui. On tape le nom du jeu. Où est-ce qu'on tape le nom du jeu ? Oui. Play Store, d'accord. Play Store, c'est un portail qui permet de télécharger beaucoup d'applications. C'est un endroit où vous savez qu'on a des applications, c'est que vous pouvez taper le nom de l'application en téléphone et vous pouvez trouver ça. Maintenant, nous, étant donné que vous n'avez pas d'ordinateur, on nous a facilité la tâche. On a développé une application qui est à la fois sur Internet, vous pouvez taper le nom directement dans Google, vous voyez ça, ou soit on peut installer ça sur vos téléphones. Mais ça va faire l'objet d'autres activités, parce que normalement c'est interdit de vous aider à l'école. Donc vous allez commencer par la version qui est en ligne, entre dans le nom de l'application. Vous tapez ça sur Internet et comment est-ce que ça fonctionne ? Vous allez vous inscrire. Est-ce que vous avez déjà fait une inscription sur un site en ligne ? Oui. Qui a fait ça le bien ? Alors, qu'est-ce que tu as demandé comme information ? Moi, je m'appelle le nom. Oui ? Le premier nom. Oui ? L'âge. Oui ? La tête de naissance. Ça, c'est un peu personnel, oui ? Le coach. Le coach, oui, d'accord. Un peu personnel. Aussi, dans les instructions, on demande si on a fait une adresse mail. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'un de vous à une adresse mail ? Oui. Levez la main si vous en avez. Non, non, non. D'accord. C'est quoi une adresse mail ? Vous savez comment fonctionne les téléphones ? Quand on envoie des SMS, des détails, ça part enlève de l'argent, ça part enlève du pays, ça part enlève des opérateurs, ce que vous faites, comme vous. Mais on a une adresse mail, c'est un même gardien de message. Donc on peut s'assurer sur Internet. Donc vous devez vous connecter sur Internet. Vous créez une adresse qui est propre à vous. C'est un peu comme votre numéro, mais c'est sur Internet. Avec votre nom, votre information. Et à partir de cette adresse, vous pouvez utiliser pour vous inscrire sur d'autres applications. Dans le cas de l'application, nous allons vous demander aussi une adresse mail. Donc vous pouvez étudier-vous, pas à tout moment, mais demander d'abord. Ce sont des informations personnelles à ce niveau. Maintenant, en plus des services classiques que nous avons sur notre application, il y a des cours que nous allons vous apporter en vacances. Actuellement, beaucoup de personnes nous préparaient des examens. Tout à l'heure, on vous a parlé de l'enjeu de l'arrière dans le début. On va approfondir la question, mais ça se fera avec l'application, ce que nous allons vous présenter aussi, dont vous aurez le lien à la fin. Pour moi, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que vous avez déjà téléchargé un livre ou il y a eu des suivants en ligne ? Quelqu'un a déjà testé un mien levé ? Personne. Donc c'est les jeux seulement à vous télécharger ? Oui. Ok, ce n'est pas grave. Quand vous allez sur Internet, vous pouvez trouver les ressources qu'on utilise pour vous faire les cours. Un enseigneur vous donne un exercice. Vous pourrez trouver des explications qui vont vous permettre de mieux comprendre les questions plus facilement. Derrière, je vois un texte en anglais sur la violence à l'école. Vous pourrez aussi aller trouver d'autres livres, d'autres références, des articles qui parlent de la violence à l'école pour dans un premier temps enrichir votre vocabulaire en anglais. C'est très important. Aujourd'hui, on vous demande de pouvoir entreprendre, mais aussi à l'école, il faut donner une importance à l'anglais. C'est une langue qui va vous suivre partout où vous allez. Même si vous voulez faire la couture, la mécanique, vous voulez devenir président de la République, pourquoi pas ? Vous en avez besoin d'anglais. Vous laissez votre pulsion scolaire parce que ça va vous aider à communiquer avec les gens. Aujourd'hui, la majeure partie des connaissances et des références qu'il y a en termes de support éducatif sont faits par des personnes des pays anglophones. Donc, il faut que vous puissiez pieds pour prendre les maîtres questions en anglais afin de pouvoir vous aussi vous apporter ces connaissances-là. Maintenant, passons au cours anglais. On revient sur le volet de l'application Word. Le volet a été l'emmené fait féminin pour toutes les féminins. Pourquoi les filles ? Déjà, je vais poser une question. Il y a combien d'enseignantes dans votre école ? Enseignantes. Est-ce que les femmes nombreuses ? Est-ce qu'elles sont nombreuses ? Non. D'accord. Pourquoi est-ce que nous accompagnons les filles ? C'est parce que les garçons, ils sont déjà en train de travailler. Les filles aussi travaillent bien, mais elles ne sont pas nombreuses dans un premier temps à l'école. Quand on voit dans la salle, il y a plus de garçons que de filles. Non, non, non. Est-ce que vous avez menti ? Non, non. Il y a plus de filles que de garçons ? Oui. Et vous ne répondez pas ? Il y a plus de filles que de garçons ? Oui. Voilà. A chaque fois qu'il y a des filles dans un endroit, on va pouvoir les aider à évoluer, à apprendre davantage et à grandir. C'est la raison pour laquelle la passion sur laquelle j'en ai su beaucoup a été nommée Clic Féminin. Clic Féminin pour inviter les filles à cliquer davantage. Non pas aller prendre le téléphone pour télécharger, pour télécharger, pour délacer la fin, ou encore simplement pour jouer les gens. C'est très important de s'amuser, de se divertir. Mais il faut aussi apprendre. Maintenant, sur cette application-là, vous allez avoir des filles en position pour garçons. Certaines cours seront composées en format texte. C'est pour ça que j'ai commencé en demandant si vous pouvez trouver chez Papa, chez Maman, un téléphone portage en voie. Donc il y aura des cours qui seront composés, que vous allez télécharger et lire. Ça, c'est la première partie. Et là, dans la deuxième partie, ça va demander un peu plus de ressources en termes de connaissances à Internet. Toujours en vacances, il y aura des cours qui seront programmés cette fois-ci, avec des enseignants, mais en virtuel. Vous regardez souvent les vidéos sur YouTube. C'est-ce pas ? Oui, oui. Ce sera un peu comme ça. Donc il y aura un portail derrière, vous allez cliquer sur mon lien. Ça va vous ouvrir une image pour un professeur. Vous n'avez qu'à l'établiser, vous avez tout le temps pour ça. Et quand le cours est programmé maintenant avec le professeur, vous venez pour lui poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris. Quelles sont les fournitures que nous utilisons souvent à l'école ? Ben levez, oui, devant. Les fournitures que tu utilises souvent à l'école. Les biques. Les biques. Les règles. Les règles. Les règles. Les règles. Les règles. Les règles, d'accord. Les livres, d'accord. Maintenant, je pose une question supplémentaire. Pourquoi est-ce que vous utilisez celui-là ? C'est parce que vous en avez besoin. Est-ce que un d'entre vous sait comment fabrique le bique ? Oui. Non. Est-ce que un d'entre vous sait comment fabrique le cahier ? Non. Non. Est-ce que quelqu'un pourrait comment fabrique le cahier ? Oui. La crème, oui. Qui ? Pardon ? Eau de chaux. Eau de chaux, oui. Oui, il y a un autre format. Les crèmes que vous appelez souvent, les crèmes légères. Les crèmes pour pour. C'est un d'un du calcaire de calcium. Mais un peu d'eau de chaux. Donc, tous ces éléments-là seront disponibles sur les ressources que vous pouvez télécharger. Et apprendre aussi à fabriquer des petits trucs par votre intelligence et votre énergivité. Celui qui fabrique la crème et il va à l'école, il faut qu'on l'écriture sur le tableau. C'est parce qu'il a identifié ce qu'on appelle un besoin. Et le meilleur moyen de ressentir le besoin, c'est avec le corps humain. Est-ce que vous pouvez rester du matin jusqu'à 10h sans manger ? Oui. Oui, c'est un peu compliqué. Déjà le vendeur vous rappelle que vous avez faim. Et ça, c'est un besoin. Chaque jour, vous devez manger. Est-ce pas ? Et on va faire pression. Quand je revends la nourriture, quel est le premier essai pour bien vendre ? Je vais aller dans des endroits où je sais que, à une heure donnée, les enfants regroupés, ils verront pas. C'est pour ça que les revendeurs sont ici à l'école. Dès qu'on se sentait, il y a la nourriture que vous mangez. Elle est reprendue à un de vos besoins. Et c'est de manière simple, le concept de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est reprendre à un besoin qu'on identifie dans son environnement. Ici, nous sommes à l'école. Tout le monde a porté une famille scolaire, un caca. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent tout de tout ? Qui savent voudre, les tailleurs. Est-ce que vous avez des parents qui sont tailleurs ? Oui. Est-ce que vous avez déjà demandé à papa à un moment de vous apprendre à tout ? Oui. C'est quelque chose de très important. Ça permet de pouvoir adjeter plus de compétences à ce que vous apprendre à être. À la fin de votre cursus, ceux qui sont en troisième, vous allez avoir un diplôme, le BEPC. En plus du diplôme, comme on ne sait pas travailler, on vous demande des compétences. Tu as le BEPC, ça veut dire que tu connais en FBC, ce qu'on appelle au chapitre précédent, la reproduction. Tu connais en anglais les illégulaires, tu connais les valeurs civiques en l'océanique. Tu sais comment conjuguer à un certain niveau en français. Mais quand tu prends toutes ces connaissances de manière prête, qu'est-ce que tu fais avec ? Vous voyez que ça devient plus compliqué. Il faut maintenant, à partir des connaissances que l'école vous donne, trouver d'autres compétences qui vont vous permettre de les mettre en application. Et c'est cela le comportement de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui remarque que dans ma classe, nous sommes 30, et chacun des 30 personnes me fait foudre. Donc en vacances, je vais arriver à mon nom, ma tante qui est fédulaire, j'apprends à foudre et à l'aventurier, je dis quoi ? Mes camarades, peut-être là, c'est là où font les tenues scolaires à 2000, je vous dis, venez chez moi, je vous fais ça à 1000 francs. Tout le monde va venir chez toi, il va m'amener l'offre. Et là, directement, ça répondu à mes besoins. Ces amis ont besoin d'une tenue scolaire, sur le reste d'une tenue scolaire. Ça, commencez par l'entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Donc, nous allons approfondir ce volet-là, avec les cours en ligne, qui vont suivre. Et le premier volet, comme nous allons nous exempter, c'est d'abord, vous familiarisez avec les sites Internet. Non pas prendre les téléphones pour jouer, mais prendre les téléphones pour apprendre. Chacun de recours trouve ses solutions, avec des ressources davantage expliquées sur Internet. Et c'est en cela, maintenant, que nous allons travailler à la fin de votre année scolaire, en collaboration avec les professeurs. Donc, déjà, on a commencé par récupérer les numéros de certains d'entre vous. Donc, si c'est le numéro de papa ou de mamma, vous mettez, arrivez à la maison, vous leur expliquez pourquoi ce numéro a été mis. Après, on va demander la permission aux enseignants pour vous contacter, eux vous indiqués à vous inscrire. Pour ceux qui ont leur téléphone personnel à eux, arrivez à la maison, quand vous trouvez la connexion, vous pouvez directement commencer par vous inscrire. Premièrement, je vais définir Gas Motion. Gas Motion, c'est un mouvement des filles créé par les filles qui travaillent avec les garçons pour un monde égalitaire. Dans l'entrepreneuriat, les informateurs et les informatrices nous ont appris que l'entrepreneuriat de faire les activités qui nous permettent de nous aider pour payer nos écolages, nos fournitures. Ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses quand nous serons grandis. L'application Web est une application qu'on peut télécharger sur des téléphones ou des ordinateurs par les internets. Dans cette application, on peut demander tout ce qu'on veut et puis les gens, les personnes de cette application vont nous aider à répondre ou à résoudre ce problème. Dans l'application Web, on nous a dit aussi que si quelqu'un dans les besoins ou un élève est forcé de faire les violences de quelqu'un ou les professeurs et faire les violences sur les élèves, vous nous avez donné des numéros pour qu'on puisse vous appeler et vous dire ce qui s'est passé pour que vous nous donnez des éléments de réponse ou d'encouragement pour les encourager à surmonter cette épreuve. L'application d'information qui nous aide à s'informer des leçons que vous allez nous dire pendant les vacances. Et si on a des questions pour poser, on peut les poser quand on veut et en faisant, on doit taper le www.louave.orge ou le www.cfeminine.orge pour trouver des réponses et des éléments pour encourager les autres. L'entrepreneuriat est une activité qu'on peut faire pour faciliter les tâches qui ont besoin de ce que nous avons. J'ai appris que si on dit que TIC est défini comme technologie de l'information et de la communication, on peut retenir l'application qui peut dénoncer l'information sur les violences. Comment est-ce que les violences affectent sur les femmes, les hommes et les enfants ? La violence est basée sur les gens. Je les remercie d'avoir nous facilité la tâche. Je les remercie que Dieu les bénisse. Et je veux qu'elle s'en développe aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, vous êtes dans l'association Gage Mounsine qui a choisi aujourd'hui les enfants de leur parler de l'entrepreneuriat et puis votre application web qui va permettre aux enfants d'apprendre et de poser des questions sur des choses. Dites-nous concrètement qu'est-ce que Gage Mounsine fait. Ok. Moi c'est mademoiselle Edith Tagli-Costi. Je suis la coordonnatrice locale de la cellule Thaï-Ros-Nivez dans le mouvement Gage Mounsine, cellule que couvre la zone sud-est de l'Omé. Gage Mounsine est un mouvement de jeunes filles payé par les jeunes filles avec les garçons pour lutter pour le respect des droits des jeunes filles et des jeunes femmes ainsi que des droits des garçons aussi. Et voilà, aujourd'hui, pourquoi choisir les élèves de leur parler de l'entrepreneuriat ? En fait, c'est un projet qui a été financé par le fonds Panané Tougri qui prend en compte les violences basées sur le genre. Et dans ce projet, il y a l'application Loave. Cette application est une application qui va permettre aux élèves de bénéficier d'un mentorat, un entrepreneuriat, les questions concernant l'éthique et surtout la dénonciation des violences basées sur le genre. Donc, ce n'est pas qu'aujourd'hui, nous sommes ici dans l'établissement de la véracité. On a déjà fait deux séances précédentes qui ont parlé des violences basées sur le genre et un autre qui a parlé de l'entrepreneuriat et les activités extrascolaires. Aujourd'hui, nous avons principalement parlé de l'utilisation du projet. Voilà, quelle sera la suite après l'entretien avec ces élèves aujourd'hui ? En fait, nous n'allons pas revenir de temps en temps parce que là, aujourd'hui, ça fait la troisième séance comme prévu. Nous n'allons plus revenir dans l'établissement. Pour former les élèves, nous allons faire un suivi. Nous allons revenir rappeler de temps en temps à ces élèves-là de se connecter massivement sur l'application parce que c'est à travers cette application que le mentorat serait fait. Le mentorat serait en ligne. Il y a des formateurs qui vont envoyer des cours en ligne qu'ils vont télécharger, apprendre, lire. Et voilà, après, le formateur va leur donner de plus amples explications. Et tout ça va se faire à la fin de leur année scolaire, c'est-à-dire après les examens. Tout le monde finit leur examen. On leur rappelle, nous avons pris leur numéro justement. On va leur envoyer des SMS et des dates à laquelle les cours vont commencer. Là, à chaque fois, ils se connaissent en cours par semaine. Ils se connaissent par semaine pour apprendre ces cours-là. Et maintenant, ça va porter sur l'entrepreneuriat, les activités extrascolaires et la dénonciation des violences basées sur le genre. Ça ne s'arrête pas là, le projet. Le projet continue jusqu'à ce que le mentorat serait fait sur les trois mois des vacances. Merci. Je vous en prête. Sous-titrage Société Radio-Canada